Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour la review du scan 495 de Fairy Tail intitulé J'ai faim. Tout d'abord je voudrais féliciter toutes les personnes qui avaient deviné le fait que Guild Arts revienne dans ce chapitre et que le J'ai faim se réfère à lui. Je n'y aurais jamais pensé, donc chapeau à toutes ces personnes. Et oui, on a du lourd dans ce chapitre du Guild Arts, mais pas que. Nous entamons ce chapitre sur nos 6 compères se préparant au combat, malgré le nombre gigantesque de soldats sur leur chemin. Comme à leur habitude, ils foncent dans le tas sans se poser trop de questions. Le but est d'atteindre la guilde et de sauver Mavis des pattes de Zellef. Nous avons alors une scène très intéressante. Grey alors propose à Natsu de faire un pari sur lequel des deux vaincras Zellef en premier. Ce genre de pari est toujours une source de bonne humeur pour les deux ainsi réveiller leur complicité. Mais cette fois c'est différent, et Happy nous le confirme. Comme nous le savons, si Zellef meurt, alors Natsu meurt aussi. Comme je le disais dans ma review précédente, et c'est encore le cas ici, Natsu fait semblant de rien, et accepte le challenge de Grey avec joie. Cette scène, à mon sens, montre encore une fois clairement que Natsu a l'intention de se sacrifier pour les autres sans rien leur dire. Mais quelque chose m'a encore interpellée. Ça fait deux ou trois fois qu'on a le droit à la scène d'Happy disant qu'il empêchera le destin funeste de Natsu. Une ici, dans ce chapitre, une fois quand Natsu était dans le coma, et je ne sais plus s'il y en avait une autre. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que Mashima insiste beaucoup sur le fait que Natsu veut... Pardon, que Happy veut protéger Natsu. Du coup, est-ce qu'on aura le droit à Happy qui va devenir un héros ? Je sais pas. Le groupe s'élance vers les ennemis, et je trouve cette scène assez stylée. Je pense qu'elle rendra bien animée. Et on a du renfort du côté de la guilde, avec Makarov, Kana, Elfman, ainsi que Yukino et Sorano. Et qui c'est qui se ramène sur ces dragons bien stylés ? God Serena, toujours aussi enthousiaste. On a une nouvelle fois une démonstration de sa force, avec les différentes lacrymas de dragons qu'il possède. J'avoue que j'adore son pouvoir. Même Natsu et Juvia se retrouvent assez déconcertés face à leurs propres éléments, qui ont en quelque sorte mélangé. Et en face de God Serena, on a qui qui se ramène ? Pepper, lui qu'on n'a pas vu depuis le début des grands jeux magiques. Lui qui avait dit qu'il reviendrait célébrer la victoire de Fairy Tail. Lui qu'on a attendu pendant Tartaros, il est jamais venu. Gildart, cet enfant-là, est plus badass que jamais. J'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître, je l'avoue, au début. Il m'a fallu une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine de secondes pour me rendre compte que c'était lui. Et du coup, nous allons avoir droit à un Gildart vs God Serena. C'est vrai que Gildart est le plus à même de combattre le plus puissant mage d'Ishgar. Car lui aussi, en quelque sorte, il est en concurrence pour être le plus fort mage d'Ishgar. Du coup, d'une certaine manière, c'est assez logique qu'il se combatte. Je reviens vite fait sur le chara-design de Gildart. Je le trouve encore plus stylé. Déjà, à la base, j'aimais beaucoup le personnage de Gildart pour son chara-design. Déjà, celui qu'il avait avant était plutôt impressionnant. Mais alors là, ce qu'on a... Mais là, je le trouve encore plus impressionnant. Il dégage un truc, ce personnage, c'est fou. Le chapitre de la semaine prochaine s'intitulera En Avant. Donc ça peut référer à n'importe quoi. Je vois bien Gildart faire barrage et permettre aux autres d'avancer vers la guilde. Il retiendra donc God Serena, en gros. Et on aura droit à cet epic fight. On se retrouve alors la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Fairy Tail. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501